Salut les enfants, vous l'attendiez tous. Non, y'a que toi qui l'attendais. Certains d'entre vous l'attendaient peut-être. Musicalement Votre est bientôt de retour, c'est promis. D'ici un an et demi. Peut-être pas, je vous promets rien, mais je pense que d'ici fin septembre, on aura le deuxième épisode de Musicalement Votre qui sortira. En attendant, je vous propose de revenir sur la première vidéo que j'avais publiée, si vous l'avez pas vue, c'est par ici, qui parlait de Bouboum Tam Tam et de l'inspiration de Bouboum Tam Tam. C'est un nouveau format que j'essaye de lancer sur en parallèle Musicalement Votre et le Point Musico. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Point Musico, ça se passe sur Snapchat. Tout est dans la description. C'est donc un nouveau format que j'essaye de lancer, donc des petites chroniques sous format audio qui sont publiées sur Soundcloud. Vous pouvez accéder à la première que j'ai publiée, donc ici. Sinon, elle sera juste après, puisque j'ai décidé de l'uploader également sur YouTube. Mais comme j'ai pas filmé, je vais mettre une image quelconque, je sais pas encore, mais ça devrait être cool. La bise ! L'apprenti baroqueux que je suis ne trouve que très rarement son bonheur musical au cours d'une soirée de lycéen. Je ne suis certes pas de ceux pour lesquels la musique s'arrête au XXe siècle, voire avant pour certains, mais le domaine des musiques actuelles est une richesse dans laquelle je n'ai pas encore eu le temps de me plonger. Alors ce soir-là, dans une salle aux éclairages de Nightclub, l'ambiance est électrique, la piste de danse investit de jeunes aux déhanchés plus ou moins maîtrisés selon l'âge ou l'alcoolémie de leurs exécutants. Et moi, de mon côté, dans un coin de la salle où le volume permet l'entretien d'une conversation, discute philosophie avec un vieil ami plus croisé depuis trop longtemps. Étudiant en orgue et en musique ancienne au conservatoire de Toulon, et peu friand des effervescences d'estival de ma Saint-Tropez natale, je m'étais préparé à ne connaître aucun des titres avec lesquels le jeune et talentueux DJ agrémentait la soirée. Je ne vous dis pas quelle fut ma stupeur, en entendant, après deux tubes que j'avais moi-même réussi à reconnaître, les premières notes de la partita pour Traverso en La mineur de Bach. A peine eusseis-je le temps de me retourner et prononcer le nom de cette pièce, que la douce mélodie de flûte s'arrêta brusquement pour laisser la place à une voix masculine par les chantés qui m'étaient inconnus. Les hurlements sur la piste me laissèrent entendre que ce remix n'avait déjà plus de réputation à se faire, et après quelques questions posées au DJ, j'appris que ce titre avait déjà dix mois, et répondait au doux nom de Boum Boum Tam Tam. Puis une poignée de clics sur le net, et je vois que Mac Fiotti, le compositeur de ce tube planétaire aux milliards de vues, ne cache pas sa surprise devant un tel succès, et remercie Mac tous les jours de l'avoir inspiré. J'entends déjà d'ici tous les ayatollahs du baroque hurler au massacre, au blasphème, à la gabegie, comme dirait un ami de chez moi. Mais ce n'est pas la première fois que le Kapellmeister prête ses mélodies à des artistes plus contemporains. Souvenez-vous de David Guetta et de son tube Dangerous, dans lequel il avait repris les premières notes de la célèbre Tocata et Fugue en ré mineur, avec la modestie qui le caractérise. Et il me semble que chaque fois qu'une rencontre classique moderne s'opère, et plus particulièrement dans le cas de Bach, les mêmes dialogues de sourds, si ce ne sont des non-dialogues, s'enchevêtrent au point d'en oublier l'essentiel, la musique, qui pourtant est bien loin de tout cela. Alors il serait taisé de chausser ses lunettes de critique, et de blâmer le manque cruel de sens des paroles, ou une rythmique s'aidant trop aisément à la facilité de la répétition. Et je n'ose parler du clip officiel mettant en scène plusieurs jeunes femmes dénudées, s'adonnant entre autres au désormais célèbre twerk que je ne décrirai pas ici. Dans une interview accordée à 20 minutes, Mac Fiotti a vous pensé que Bach serait heureux de voir ce qu'il a fait de son oeuvre. Inutile de préciser le point de vue de certains à ce propos. Et malgré les kilomètres de pièces pour clavier du Cantor, que j'avale depuis des années avec la même passion, je me refuse à être de ceux qui fustifent ce créateur. Il ne faut pas oublier que ce titre a été remixé sans grand matériel. Un simple iPhone a suffi à laisser courir l'inspiration du jeune Brésilien, qui considère lui-même sa production comme, je cite, « une musique ne portant aucun message et simplement faite pour s'amuser ». Lui voit dans cette mélodie de flûte non pas un mouvement perpétuel et une polyphonie virtuelle comparable aux suites pour violoncelle, mais un son hypnotique lui rappelant le chant d'un charmeur de serpents. Qui pourrait dire qu'il a tort là-dessus ? Et que ce n'est qu'un pauvre ignorant du génie dont il se sert ? Beaucoup de monde en serait pourtant capable. Et voilà ce qui me dérange sans doute le plus dans ces histoires. Ce qui flagelle tant paroles les artistes réutilisant la musique classique dans leur production sont les mêmes qui prétendent vouloir rendre la même musique classique toujours plus vivante. Alors musique commerciale, diront sans doute les plus originaux. Ce serait oublier les concertos brandbourgeois, l'offrande musicale et bien d'autres pièces du maître, composées uniquement pour se faire apprécier, et ceci jusqu'au sacro-sainte variation Goldberg. Qui plus est, cette soi-disant musique commerciale réussit tout de même un pari que peu de musiciens classiques ou mélomades ont pu accomplir jusque maintenant. Lequel d'entre eux, ces défenseurs sans faille de l'oratorio et de la suite de danse, peut prétendre avoir fait connaître à un milliard de personnes la partita en la mineur de Bach ? La réponse est simple, personne. Et il serait temps pour certains d'admettre que sans l'inspiration que peuvent en tirer les artistes populaires, la musique dite classique n'aura jamais un rayonnement aussi large que la richesse de ses courants et de ses styles. Mon avis personnel de Boum Boum Tam Tam restera personnel, mais je ne peux m'empêcher de remercier ce jeune producteur d'avoir permis, le temps de 2 minutes 50, de faire goûter à une génération entière d'amateurs de son, ce trésor musical vers lequel il ne se serait probablement pas spontanément dirigé. Ces titres permettent de souligner l'ampleur du répertoire classique, sa diversité et son énergie, et le clivage qu'il soulève est souvent loin d'être à la mesure de l'opportunité qu'il représente. A bon entendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada